En fait, le contenu des deux box sera identique à part un produit. Dans une box, vous aurez une corne de bœuf pleine. Et dans l'autre box, vous aurez une corne de mouton M. Donc, il y aura dix box, corne de... J'arrive plus à parler. Corne de vache, corne de bétail pleine. Et l'autre, corne de mouton. Ok ? Donc, box 1, c'est corne de bœuf. Box 2, c'est corne de mouton. Pour le reste, les produits seront identiques dans les deux box. Alors, qu'est-ce que j'ai modifié ? J'ai rajouté des trucs, j'ai enlevé des trucs. Alors, à la place de la racine, j'ai choisi plutôt un bois d'olivier. Je trouvais que c'était plus sympa pour toucher un maximum de chiens au niveau de la forme. C'est quand même un petit peu moins dur que la racine. La forme est peut-être un peu plus adaptée aussi à la mastication. Donc, j'ai mis un bois d'olivier et pas une racine. Donc, c'est les mêmes prix. De toute façon, c'est les mêmes prix tous les deux. Donc, bois d'olivier à la place de la racine qui était dans le box initial. Il y a toujours, évidemment, l'os fourré. Celui-ci, je ne vous l'ai pas enlevé surtout. Il est tellement top. Il y a toujours le chirpy, le lait de yak d'Himalaya. Donc, en 130 grammes. Je ne sais pas si tout le monde connaît le lait de yak. Donc là, c'est un mélange. Donc, c'est vraiment un fromage de yak qui est fabriqué au Népal par les petits Népalais. Pas les enfants, les adultes. Qui est séché, en fait. Roulé sous les aisselles et séché. Donc, c'est composé très simplement, en fait, de lait de yak, de lait de zébu et d'un peu de jus de citron, en fait, pour la conservation. Donc, on ne peut pas faire plus naturel. Le fromage de yak, c'est quelque chose qui est dur. Qui apporte une mastication longue au chien. Donc, il faut quand même que le chien est bien quand c'est un petit peu dur en termes de texture. Et s'il n'aime pas trop quand c'est dur, l'avantage, c'est que vous pouvez le rendre croquant, en le passant au micro-ondes. Donc, de toute façon, ce n'est pas perdu. Ça plaira dans tous les cas. Quand il est croquant, ça plaît à tous les chiens. Donc, ça, c'était déjà dans l'ancienne box. J'ai gardé aussi le roller de peau de bœuf. Parce que ça, en termes de temps de mastication, c'est vraiment une valeur sûre. Ceux-là, vous les trouvez dans la boutique si jamais vos chiens aiment. Donc là, évidemment, tout ce que je vous présente, vous pouvez les trouver à l'unité dans la boutique. On est d'accord ? Donc, ceux-là, ils sont vendus par 10 en sachet, en fait. C'est les rollers par 10. Et vous les avez aussi en plus petit, donc gros comme ça, par 50. C'est de la peau de bœuf roulée. J'ai gardé la trachée, qui vous a plu. J'ai vu les retours sur la trachée. Donc, ça, c'est une trachée longue. Pareil, vous les trouvez en sachet de 500. Mélanie, si tu fais une photo, tu vas avoir mal aux fesses. Donc, vous les trouvez en sachet de 500 grammes. Donc, ça fait 4 à 5 trachées dans un sachet. Vous pouvez les fourrer aussi, bien évidemment. C'est un petit peu l'idée aussi des trachées. Donc, vu la taille, il y aura forcément une mastication. Donc, c'est Anne, je crois qu'elle fait un retour avec sa chienne sur la trachée de bœuf avec un très long temps de mastication. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a toujours le tendon, le tendon d'Achille. Parce que ça, je pense que vraiment pour les crocodiles, c'est vraiment une mastication qui va quand même prendre du temps. C'est vraiment super gourmand pour les chiens. Donc, j'ai vraiment gardé le tendon d'Achille. J'ai gardé aussi la pâte d'agneau. Donc, pâte d'agneau, comme je le disais sur le groupe, pour ceux qui ont vu l'échange, ce n'est pas quelque chose que je vais conseiller à un chien, un très jeune chien. Il y a de l'os dedans, en fait. Donc, de l'os qui va se croquer. Un petit chien va croquer. Donc, il faut quand même faire attention et plutôt être présent quand vous donnez ce type de friandises-là. Quitte à s'y adeptiser, que là, vous les retirez, vous ne les laissez pas manger au chien. Il y a des chiens qui peuvent le digérer moins bien aussi. Donc, pour les chiens qui ont l'estomac sensible, ce ne sera pas forcément la friandise la plus adaptée. Mais autrement, c'est très, très gourmand. Et ça sent un petit peu, par contre. J'en ai déjà donné. Je le fais engueuler. J'ai rajouté un sabot de vache. Parce que le sabot, je trouve que ça mérite quand même d'être dans le box crocodile. C'est vraiment une friandise de mastication qui est longue, qui plaît quand même à beaucoup de chiens. Et quand bien même, si jamais ça ne plaît pas à votre chien, vous pouvez l'utiliser en la fourrant avec de la pâtée ou tout autre chose de mangeable pour que votre chien en profite et puisse manger ce qu'il y a à l'intérieur, comme un jouet d'occupation. Donc, en tous les cas, un sabot, ce n'est jamais perdu. C'est toujours utilisable comme un contenant si le chien n'aime pas le mastiquer. Donc, j'ai rajouté le sabot parce que je trouve que quand même, c'est une friandise qui met du temps à être mastiquée. Ce que j'ai rajouté, donc, j'ai rentré en fait des pots de bœuf. Donc, c'est des qualités premium. Donc, c'est vraiment de la super qualité, bien épaisse, de 30 cm. La pot de bœuf, c'était quelque chose que je n'avais pas mis en naturel comme ça. Je l'ai remplacé, j'ai mis ça à la place du chevreuil parce qu'en temps de mastication, je pense que vous aurez quelque chose de beaucoup plus long. J'ai vu qu'il y en avait certains où le chien avait mangé ça presque en quelques minutes. Donc, je me suis dit, c'était pas super adapté pour le box crocodile. Donc, j'ai mis une pot de bœuf de 30 cm. Et j'ai mis aussi une pot de bœuf avec des poils. Le fait qu'il y ait des poils, ça va apporter aussi une durée de mastication plus longue. C'est un très bon nettoyant pour les intestins et ça permettra de découvrir à ceux qui ne connaissent pas. Et je vous mets aussi une lamelle de chameau. Le chameau, c'est quand même une peau en fait qui est assez épaisse. Donc, ça vous permettra comme ça de découvrir le chameau. Et si jamais ça plaît à vos chiens, pouvoir après recommander. Donc, le chameau, je l'ai en 200 grammes. Je l'ai en 1 kilo. Et je l'ai en 70 cm. La peau de bœuf, celle-ci, je l'ai en sachet de 250 grammes. Donc, il y a sur la même dimension. Donc, il y a de 3 à 4 peaux de bœuf poilus dans le sachet. Et celle-ci, je ne les ai pas encore. Mais si ça vous plaît, je vais les rentrer parce que je trouvais que le format était vraiment sympa. Et puis, on est vraiment sur un produit qui est vraiment épais. avec un bon temps de mastication. J'ai trouvé que c'était vraiment un produit qui était sympa. Voilà. Donc, deux box. C'est parti.